Les années 50 partent les premiers pas de la télévisité. En 1953, l'un de ses pionniers, Léon Citroën, commente le couronnement de la reine d'Angleterre. Imaginons-le, plus de 50 ans plus tard, commentant le mariage de Charles et Camilla. Un deux, un deux, un deux, test un deux, un deux, test un deux, test un deux. Ah, on est en direct. Mesdames et Messieurs, nous sommes en direct de la petite chapelle Saint-Georges du château de Windsor, afin d'assister au mariage de Charles et Camilla, en l'absence remarquée de la reine Elisabeth II, qui, je vous le rappelle, en euro, fait Elisabeth 0,30. La reine d'Angleterre, qui vient officiellement de rendre une petite visite à son grand, il s'arrive, afin de lui expliquer que ce n'est pas bien de marier une vieille comme Lady Camilla, ce à quoi Charles répondu tac au tac, « Fuck you, mother ! » Ce qui, je vous le traduis, veut dire, s'offre le respect que je vous dois. Denez-vous, s'il vous plaît, de ceux qui vous regardent. Maintenant. Et maintenant, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, nous allons assister, un direct, devant les caméras de l'ORTF, à la grande saillie princière. Grande saillie princière, durant laquelle Lélie Camilla, Barriol, suis-être rouge, cloche-loire, porte-jartel, violet, fibro-proéminent, et tout le féminin de frais, va se donner. À son altesse royale, le prince Charles d'Angleterre, « Fait-il qu'il a été de la grêne ? » Le prince Charles, string pour terre, et préservatif à tête de Mickey, assorti aux horaires. L'archevêque de Canterbury, j'attupe le carvin, vendre-là, télémont, goupillon à la main, vient tout juste, comme vous pouvez le voir sur votre écran, de donner le départ. Alors qu'à l'extérieur, les caméras d'Alexandre Tarta nous montrent le carrosse agité de sous-presseau, apparemment c'est celui de Charles et Camilla, puisqu'on peut y apercevoir, malgré la puée, une paire de gens qui est née de Barésie, largement écartée, avec deux grandes oreilles au milieu. Les chevaux piafent et donnent la cadence des chargents qui exécutent une minute royale à Camilla en insatiable. Le prince en amage à Tom Jones en donne « What's you, pussycat ? What's you, pussycat ? » Lady Camilla s'ouvre comme une orchidée à la saison des pluies. Le prince Charles s'est frappattu, fixe aux chaussettes noires, testicules décollées comme ses oreilles, entame une impeccable feuille de rose à fin de l'ubrimier, sa salive rincère, la voiture ouvrage de Camilla. S'il s'exécute un remarquable vol de face, ceux qui perdent au prince de faire un aller-retour sur l'exploitation des roses, les choses s'emballent. Je crois entendre qu'elle réclame quelque chose, puis j'entends « A 69, A 69 ! » En français, un 69, vu que, par souci de protoconaires, les deux doivent être heureux. Et c'est un très beau double coup de langue sur la grosse veine bleue, la fameuse turlute royale, tradition séculaire chez les Windsors que de se faire souffler dans le poireau pour faire bouger les oreilles. Lady Camilla n'en peut plus, elle clame au effort, « Poutinite, poutinite, mets-la-moi, mets-la-moi ! » Mais c'est Charles qui dirige les opérations, après tout c'est lui, l'héritier du trône. D'ailleurs, tout le monde dans l'assistance se recueille à présent. Et je vous invite à faire de mer. C'est en effet le moment tant attendu de la pénétration. Ça y est, le prince vient de retourner la bougresse comme un pancake. Il la gratifie d'un majestueux méguse dans l'œil de bronze, rouge comme une pivoine, l'œil du bris qu'il lui promet, « I'll take you without a slide ! » Lady Camilla va prendre du rond comme une reine, mais apparemment il y a un problème, ça ne rentre pas, Lady Camilla est sans doute trop sèche, puisqu'elle crie, « Give me the butter ! » Mais non, pas de beurre salé, grand con, ça hérite ! L'archevêque de Cantor, torpérille, hésite au goupillon, le prince Harry Kazak, n'hésite au capo intime, un pétard et j'ai d'une pierre, la reine d'Angleterre vient de faire son apparition, inspirée par le tableau à la vingt-on-mégland qui réclame, elle demande officiellement au prince concert de la sortir, « Take my purquet ! » Take my purquet, dit-elle ! « Revoit le dindon ! » « Revoit le dindon ! » Son sapon vient de balser, il est en train de lui débriser le brushing, la reine couine, la couine-couine ! Alors que le prince William venu du diable en vert des reines colonnes de la salle du prône est en train de se palucher devant un pasteur de Britney Spears. De son côté, le prince Charles s'enlève la truffe encore au milieu de remettre un plan sa casquette d'officier de la royale ainsi que le streak de Camula dans l'axe de la reine. Le cortège s'ébranle, moi aussi ! Je vous remontez d'aller au fil d'envoil à l'âge des royales à vous que t'es gré ! À plus !